Musique Allez, allez, allez ! Non, non, on va pas faire le spectacle de vous regarder filmer. Fais des ronds, fais des ronds. Bon, ben, on s'en va. Vous vous mettez en retard ou quoi, là ? Mais non, on est pas en retard, on est à l'heure. Vous vous mettez en retard ou quoi ? Non, mais on est à l'heure, on est pas en retard. Jette ta cigarette, je vois. Tu ne fumes pas dans le collège. Vous, je rentre, on me dit de rentrer. Tu sors, tu sors. On me dit de rentrer, maintenant, on me dit de sortir. Oui, tu sors et tu jettes ta cigarette. Hé, c'est plus tain, ton putain. Tu ne veux quand même... Hein ? Tu penses que ça coûte cher. Bah oui, bah si je les achète, c'est pour les fumer, c'est pas pour les chuter. Tu ne les craches pas comme ça, c'est pas propre. Tu ne les craches pas, tu ne fumes pas, tu ne dis pas de gros mots, mais... Ça y est, ça y est, vous avez réglé vos histoires. On peut continuer le cours de français ? On ne l'avait même pas commencé. On l'a commencé, figure-toi. On l'a commencé. Christian, tu nous donnes d'autres mots variables ? Cheval. Oui, ça peut varier comme... Oui, d'accord. Bateau. Donc là, tu as varié en quoi, là ? Quand tu fais cheval-chevaux. De cheval à chevaux. Oui, et donc tu passes de quoi à quoi ? Du féminin au masculin. Féminin au masculin ? Non, de singulier au pluriel. Singulier au pluriel. Cheval à cheval à... Tu peux donner un exemple de féminin au masculin ? Est-ce que tu as parlé de féminin au masculin ? Cheval à chevaux. Ah oui, mais alors, tu as varié... Non, alors, c'est le même mot. Tu as changé de mot, là. Si tu fais une variation, c'est sur le même mot. Un mot qui est au masculin et qui devient au féminin. Qui reste le même mot. Cheval à chevaux, c'est deux mots différents. Un rat, une rat. Une rate, ouais. Une rate. Je ne crois pas que ça existe. Une rate. C'est une rate, ça existe, monsieur. Johanna ? Non, je ne cache pas, c'est un morceau de pain au chocolat. C'est un morceau de pain au chocolat ? Ouais. Mais on ne mange pas dans la classe, Johanna. La dernière fois, c'était le chewing-gum. Aujourd'hui, c'est le pain au chocolat. Tu mangeras pendant la récréation. Je n'ai pas mangé, j'ai faim. On est dans une classe. Non, ça, c'est normal. On est dans une classe. J'ai faim, je n'ai pas mangé. Christian, je ne veux pas de ce mot ici. Mais gros, c'est... Non, non, crevard. Je parle de crevard, gros, si tu n'as pas à lui dire, c'est une question de respect. Quand c'est moi, vous entendez ? Quand c'est moi, là, quand c'est Johanna, vos oreilles sont... Casse-toi ! Bon, attends, Christian, tu as deux avertissements, Johanna. Il y a deux avertissements, on arrête de jouer. M'as dit ta gueule, voilà. M'as dit ta gueule, là, m'as dit ta gueule. Putain. Tu m'as vu faire le trottoir ? Non, bon, alors là, ferme. Je raconte tes histoires. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte. On va peut-être s'arrêter là, Johanna et Christian. Bah, vas-y, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à me reprocher. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte, je m'en bats la race. Christian, je vais t'exclure du cours si tu continues. C'est bien que je te connais, tu veux que je te fasse plus rencontre. Je vais t'exclure du cours si tu continues les histoires avec Johanna. D'accord ? Attendez, les gars, aux toilettes, je vais raconter ça. Vous allez rigoler. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là, dans la classe relève. Parle-moi pas, parle-moi pas, parle-moi, c'est moi. Justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris, t'es en train de me tutoyer, tu me dis casse-toi. Vous me parlez pas ! C'est déjà mieux. Mais t'es là pour travailler ça, d'accord ? C'est bien, c'est ça. Donc là, tu me tutoies, tu me dis casse-toi, c'est un avertissement. Je m'en fous. D'accord. Mais sérieusement, je sais. Je vous explique un truc, je m'en fous. Je sais que tu t'en fous, mais moi, je te dis que je fais mon travail. Je m'en fous. J'ai compris. Si je le reprends sur crevard, moi, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais il faut que tous les adultes le reprennent sur bâtard ou crevard, que c'est des mots qu'on accepte pas ici, dans la classe. Non, mais je dis ça, mais c'est pas évident, parce que c'est mon travail, mais en même temps, c'est pas que mon travail à moi. Donc, c'est pas à moi de le faire tout seul. Si je vois que les autres le font pas, je le fais pas pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils le fassent. Enfin, plein de questions à se poser, quoi. Ça doit te voir. Moi, dans ma tête, je dis que tout le monde est adulte, donc tout le monde peut prendre ce qui sent bien pour lui. On voit pas les mêmes choses, c'est tout. Non, bien sûr, on est différents, mais ça, je suis bien d'accord. Mais peut-être qu'on a des règles communes du fait qu'on travaille ensemble dans une équipe et qu'on peut pas chacun avoir sa propre loi. Moi, je trouve que je suis pas d'accord, parce que sur l'heure de fin, des fois, on finit plus tôt, aussi, Rédon. Comment tu fais alors ? Parce que ta logique, elle marche bien. On peut se terminer à 35. Non, 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 non. Stop. Attends, parce que si la fin de la réunion, c'est 35 et on se lève et on part et on dit même pas au revoir, faut le savoir. D'accord ? Mais si la fin de la réunion, c'est quand on a dit la réunion est terminée, c'est pas la même chose. Et alors, tu peux faire un tas. Si je te dis pas au revoir, tu te dis pas au revoir. Ça touche pas les élèves. Ça touche quoi ? Ça touche quoi ? Alors, tant pis. Qu'est-ce que je te dise ? D'accord, tant pis. Ça touche les élèves. Pourquoi on n'en parle pas ? Par contre, pour dire au revoir, ça touche tout le monde, là. Ah ben non, c'est pas comme ça dans la vie, là. C'est comment dans la vie, là ? Là, par exemple, tu dis... Dans la vie, on dit pas au revoir aux gens ? Eh ben, et alors, je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ensemble. Je dis, c'est vrai que ça... Et encore, je dis bonjour le matin, c'est bien, non ? Et alors, si je dis pas au revoir, ça fait quoi ? Ça touche pas le boulot, c'est tout. Tu as dit, quand ça touche les élèves, on n'en parle pas. Je continuerai pas, point final. C'est tout, c'est comme ça. Et je dirai pas au revoir. Et si je veux, je dirai même pas bonjour, et alors ? C'est-à-dire, il y a des... Si je veux, je dis pas bonjour, hein. Et là, je peux dire, on fait ce qu'on veut. Si je veux, je fais ce que je veux. Bah oui, si tu veux, c'est bien ce que j'ai compris. Bah là, bien sûr. Voilà. Carrément, c'est quand même une règle du politesse. Ouais, mais si je dis... Non, mais attends, mais ça... Je l'ai déjà dit, j'ai dit, j'oublie. C'est tout. Mais alors, est-ce que ça touche les élèves ? Non, non, mais non, mais j'ai pas besoin. Je me suis déjà expliqué sur ça. Et des fois, je le dis, des fois, quand j'y pense... Tu peux pas essayer de changer un petit peu ? Non. Je dis pas au revoir, mais c'est pas grave. Bien. C'est hallucinant de... T'imagines, là, on termine la réunion comme ça, c'est-à-dire on termine pas la réunion, et demain, on va se dire bonjour, peut-être on va se dire bonjour, on va travailler ensemble avec des élèves pendant 8 heures, et je vois pas le lien entre là, ce qui se passe là, et demain, que je vais être responsable de la journée, et qu'on va faire semblant de travailler ensemble. Il manque une étape, là, entre les deux. C'est quoi, antisémitisme ? C'est contre les yeux. Ouais, voilà. Antisémitisme. 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 C'est contre les Juifs. Pourquoi contre les Juifs ? Enfin, contre les Sémites, parce que les Juifs et les Arabes sont des Sémites. Les Juifs et les Arabes, quoi ? Les Arabes... Ça veut dire qu'ils t'occupent de ton travail. Ça veut dire qu'ils cramaient que les Arabes et les Juifs. N'importe quoi. Il n'a brûlé aucun Arab. Il n'a brûlé plein de noirs. Moi, mon prof d'anglais, mon prof d'histoire, il m'a fait, avant, Hitler, il voulait qu'il n'y ait que deux races sur Terre. Les Noirs et les Blancs. Pas les Métis, les mélangés, les crèmes au chocolat et tout ça. Les crèmes au chocolat. Allez, tu continues ce que tu veux. Parle de Hitler, comment il a cramé les Juifs et tout. Comment il a cramé ? Tu t'occupes de tes affaires ? Il n'y a pas que les Juifs qui ont du cramé. Il dit n'importe quoi. Il fait une lève aussi, il me déconcentre. Taites-toi deux minutes. Taites-toi deux minutes. Essaye de te concentrer. Tu rentres en toi-même. Tu rentres en toi-même. Je rentre. Christian, tu te manques de qui, là ? Pourquoi tu parles toujours à moi ? Parce que tu es le seul à ne pas t'asseoir. Tu es le seul à te promis dans les trois salles. Et tu me parles autrement, d'accord ? Dégale, c'est bon, dégage. Tu me parles autrement, d'accord ? Pourquoi tu parles toujours à moi ? Parle à quelqu'un d'autre ? D'abord, installe-toi. Est-ce que tu es installé ? Est-ce que tu es installé ? Tu te crois toi-même victime ? Est-ce que tu es installé ? Johanna est installé. Christophe est installé. Je te demande de t'asseoir. Tu te dois prendre ta gueule, hein ? Tu te dois prendre ta gueule quand tu es déjà maman. T'as vu, t'as les nerfs, t'es dégoûté. T'as les nerfs. Christian, je te demande d'aller t'asseoir. Mais tu ne parlais pas, tu t'en rappelles bien. Tu t'en rappelles bien, hein ? Comment il s'appelle le mari de la reine Elisabeth, là ? C'est pas Charles. Non, 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 non. Le mari de la reine ? Non, je ne connais pas. Ah oui, j'ai mis. J'ai proposé ton sac. Si, c'est vrai, t'as fait. Eh, tous ceux qui sont fous. T'as vu que je suis parti. Non, 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 tu vois. Eh, c'est quoi l'émission de sperme ? Je sais pas, c'est quoi ? Tu le sais, c'est la deuxième fois que je crois que tu la... Spermatozoïde ? Non, pas du tout. C'est quoi, là ? C'est pas la même chose, hein ? Tu l'as déjà demandé, Christian, je crois. Émission de sperme ? Oui. Je sais pas, c'est quoi ? Bah, Johanna. Mais tu l'as déjà dit, Christian, tu vois pas le... D'Otta, tu vois. Eh, c'est là, regarde, c'est long. Ouais. Éjaculation. Ah ! Bah, faut pas non plus... Donne-lui des indices, mais ne lui donne pas... Eh, partie de corps qui se recouvre de poil au moment de la puberté, c'est quoi ? Christian, je te demande d'arrêter... Ça commence par P, ça finit par S, il y a un I avant le S. Christian, punis ! Presse ! À la place du N, c'est une autre lettre. Pubis ! Pubis ! Pubis ! Un pervers, ou quoi, que tu crois que je veux dire dans les magazines pour savoir tout ça ? Non, il y a le dictionnaire pour ça. Vex ! Je crois pas que le dictionnaire soit fait pour les pervers. Vex ! Écoulement ! Ouais. Je sais ce qu'il y a un écoulement. Vous avez fait tomber des feuilles, là. Là, on s'en fout ! Arrête d'être insolent, camère. T'es insolent, là. Je m'en fous ! Oui, je sais, tu t'en fous. Voilà ! Tu dis comme Christian, maintenant, tu dis je m'en fous comme Christian. Je suis en train de me tutoyer, là, camère. T'es au courant ou pas ? Arrête-moi, je suis au courant. Il y a même pas le tué, il y a même pas le toi, Dédan. Je me entends de ça. Je m'en fous de me tutoyer. T'es pas obligé de faire comme Christian, tu peux aussi faire comme toi. Quoi comme Christian, pourquoi vous mettez dans l'affaire ? Parle de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, il y a des gens qui disent je m'en fous et maintenant, t'en fais partie. Ouais, là, vous pouvez pas dire que je suis insolent, c'est vous qui allez commencer à me chercher. Moi, j'ai fait partie. Mettez-moi en dedans, je suis même pas dans l'histoire. D'accord, j'ai entendu ce que t'es dit. Après, vous êtes rendu coup, quoi. Pas du tout. Vous faites votre loi, ouais, le doigt, un artissement, une oeuvre d'école, girez. Je fais pas ma loi, c'est la loi de la classe. Mais dehors, vous faites pas votre loi, ça. Non, dehors, c'est la loi de la société. Dehors, si on vous dit ta gueule, vous allez faire quoi ? Je me débrouillerai, je verrai ce que je ferai. Je sais pas, ça dépend des fois. Mais ici, si on vous dit ta gueule, vous allez faire quoi ? Bah ici, je mettrai un avertissement. Voilà, je suis ouvert parce qu'on est des enfants et que vous êtes un prof. Non, je fais mon travail de prof. Bah non, bah moi, vous mettez plus mon nom dans vos histoires. Dans vos embrouilles, entre toi, camère, Christopher ou n'importe qui. D'accord. J'ai entendu, j'ai compris. Moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, que moi et Veïs, on intervient un petit peu... C'est un petit peu toujours nous qui intervenons auprès de ces élèves. Et le résultat, c'est que, du coup, ils ont un peu une dent contre nous. Par rapport à... Non, je pense pas... Voilà, non, attends, je vais... Regarde avec la main, j'ai appelé des avertissements et du cul-de-suit. Non, alors, je ne parle pas en termes d'avertissement, mais... Non, même... Enfin, par exemple, Christian, j'ai l'impression... Ce matin, tu les as discutés, tu les as renvoyés. Et Christian, c'est de là qu'il s'est mis à rigoler parce qu'il a dit que tu t'as pété parce qu'il y avait l'assistante sociale. Bon, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, en fait. D'accord ? Parce qu'il y avait l'assistante sociale. Ouais, il a dit que tu t'as pété devant l'assistante sociale. Moi, je te répète, bon, ça, bon, ils m'ont dit que tu étais... Encore de français, je me l'appétais devant qui ? Enfin, par rapport aux remarques qu'il y a à faire sur l'attitude de Christian, il me semble que tout le monde ne le fait pas et qu'il y a des... Enfin, il me semble qu'il y a une peur du conflit avec Christian. Parce que, justement, quand on lui dit quelque chose, il va dire qu'est-ce qu'il y a, il va être tutoyé, ce n'est pas très agréable. Moi, Christian, je vais parler une fois qu'il ne fait pas ça. Tout le monde est cohérent et c'est qu'avec moi parce que c'est ma personnalité. C'est ça, le truc ? Parce que j'ai déjà entendu ça l'année dernière. Il a un problème avec toi, c'est vrai ? On est tous des adultes et on ne doit pas accepter les choses... Enfin, c'est les mêmes choses qu'on ne doit pas accepter. Moi, je crois que... Je pense qu'à partir de maintenant, je ne me sens plus garant de la sécurité des élèves. Vraiment, parce que je ne me sens pas... Je vais dire franchement, je ne me sens pas soutenu. Et donc, je ne me sens plus garant de la sécurité des élèves. Et donc, je vais venir en étant un peu angoissé, en me disant qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est-à-dire, pour moi, c'est un tournant de la session. Je ne veux pas, comment dire, être pessimiste et noircir les choses, mais je dis ce que je ressens. Pour moi, je trouve qu'on n'est pas assez cohérent et que là, on ne va pas tenir. Mais attends, parce que tu crois que le jeudi matin, quand je les prends tous les six, tu crois que je n'arrive pas avec des angoisses ? Attends. Oui, mais d'accord, tu dis ça, enfin, moi, je dis autre chose, là, je suis en train de... Non, mais on a tous nos angoisses. Oui, mais moi aussi, quand je les prends d'ici, je les emmène au CDI, j'ai dit, bon, pourvu que ça se passe bien. Non, mais je dis que moi, j'ai une angoisse... Parce que si ça pète au CDI... Particulièrement par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, c'est depuis le début. Moi, je fais une différence entre avant et... Eh bien, pas moi, tu vois. L'angoisse, attention, c'est pas dire, je ne dors pas de la nuit parce que je viens, sinon, le temps que j'aurai arrêté, quand même, il ne faut pas déconner non plus. Mais j'ai toujours le truc de me dire, peut-être que là, ça va bien, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça va péter, quoi. Je ne suis jamais tranquille, je n'arrive jamais. C'est jamais la fête, hein. C'est clair. C'est clair. En tout cas, je trouve que c'était bien que vous soyez là. J'avais dit à des moments que je passerais dans la semaine puisque je ne pouvais pas faire la nuit. Parce que des fois, je dis des choses et en fonction de votre présence, de votre absence... Ça tombe dans l'eau, dans le vide ou pas ? Pas vraiment, non. Elles sont reçues différemment. Oui, j'essaie. Donc, quand vous êtes là, je me sens plus... Ma parole est plus garantie. Je sens plus que je vais pouvoir aller au bout sans qu'il y ait de retour trop négatif. Donc, voilà. Je vous le dis parce que... Je trouve ça important. Il y a des vraies questions, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'aboutit pas sur ces questions-là, quoi. Christopher, on ne touche pas les élèves. Viens t'asseoir, Christian. Johanna, dépêche-toi. Allez, on commence tout de suite. Sinon, on ne commence pas. Tu t'assois et tu t'enlèves ton oreille, c'est fini, tu fais du plaisir, détente. Tu t'enlèves ton oreille, tu te réveilles et tu vas t'asseoir. Moi, je vais dormir, c'est bon, je ne me casse pas la tête. Enlève ton Walkman. Arrête ton jeu, Christian. Arrête ton jeu. Assez-toi. C'est le même jeu, ça. Parle-moi pas et touche-moi pas, c'est le même jeu. Il faut que tu arrêtes ce jeu-là. Je suis ton copain. Non, je ne suis pas ton copain, je suis un professeur. Moi, je ne suis pas ton copain. Je suis un professeur, tu es un élève. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que tu me parles comme ça. Bon, tu t'en fous, c'est ce que tu dis. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je vous demande de vous asseoir pour qu'on commence le théâtre. On s'assoit d'abord. Non, je les ai remis là. Il y a un batteur qui... Hassan, on ne touche pas les élèves. Il y a un fils de pute qui m'a pris mes 50 francs. Et surveille ton vocabulaire. Il y a un fils de... Un fils de voilà, il m'a pris mes 50 francs. Tu es sûr de ce que tu avances, Christian ? Je n'avais pas 50 francs. Issa, dans ta poche ? D'accord, alors regarde dans toutes tes poches. Ils me prennent pour un con. Oh non, il avait 50 francs. Sur la vie de ma marque, il avait 50 francs, même à la cantine. D'accord, donc on va faire un point avant de partir. Quoi avant de partir ? Mais avant de partir, pour que les 50 francs, ils reviennent dans la poche de Christian avant. On fait le point maintenant, parce qu'avant de partir, on va encore faire du temps. Alors s'il y a un point à faire, on le fait maintenant. D'accord, on va le faire maintenant, mais moi, ce que je veux, c'est que les 50 francs, ils soient revenus avant 16h35. Ça va, oui. Vous croyez que vous me regardez comme ça ? Je te regarde, je parle avec toi, moi. Est-ce que tu me parles ? Moi, je dors, je me lève, j'ai plus 50 francs. Ah bah, je vous ai peut-être pris, je dormais, je peux en faire. D'accord, je pense qu'on ne peut pas faire autre chose pour l'instant. On va réinstaller les tables, on va faire suivi français, puisque apparemment, personne ne va faire taire. Non, moi, je vais faire taire. Non, je vais faire taire. Non, je vais faire taire. Il faudrait savoir. Non, non, moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Ce n'est pas possible, ça. Je prends mon billet. Je ne vais pas regarder dans 10 minutes. C'est parti. Ouais, tu dois... Je n'ai pas le risque d'y aller. Ça sera un truc bien, mais bon... Ça sera un truc bien, j'aimerais peut-être que Tia aille mettre ton grain de sel. C'est pas moi qui va faire ma loi, non ? Déjà, vous parlez, vous n'écoutez pas, c'est parce que moi, je vais parler, qu'ils vont m'écouter. D'accord, c'est ton point de vue, ça. Je vais pousser ça. Tu aurais pu la garder. Bah, oui, mais... Je ne peux pas venir. C'est demain. Je ne peux pas venir. De 9h à 10h, en plus, non. Tu es obligé de venir, Joanna ? Non, j'aime. Sinon, c'est doublé. Je m'en fous, je ne viens pas. Bah, tu connais. Je croyais que je vais aller me priver d'aller chez mon père pour vous, ou quoi ? Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de payer le prix. Non, je ne veux pas me priver d'aller chez mon père. Je vois mon père une fois par mois et je ne vais pas aller chez mon père tout ça parce que je suis gollée mercredi. Mais tu as su, Joanna ? Je ne viens pas. Oui, mais ça sera doublé, je te le dis, c'est tout. Mais je ne viendrai pas si je peux galérer. Je ne viendrai pas, je ne galérerai pas. Je ne viendrai pas. Est-ce qu'ici, on est assez tranquille pour faire le bilan ? Attends. Oui, je vous dis, mais... Ma place de mobilité... Mais on va en parler avant de partir ? OK, comment on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce soit plus facile pour toi quand tu vas retourner dans ton collège de ne pas t'énerver ? J'en ai marre qu'on me saoule, j'en ai marre. Oui, ça, je comprends. J'ai bien compris ce que tu dis, Joanna. Sauf que, est-ce que tu es consciente que c'est justement ça que tu avais travaillé ? Ça, tu avais plus la croix que je suis allée ici ou que je suis allée en passer pareil. Moi, je ne vais rien faire, Joanna. Je te dis juste, est-ce que tu es consciente que c'est ça que tu as travaillé ? Précisément ça. Toi, ta gueule. Donc, il est bientôt 35. Est-ce que Christian a récupéré ses 50 francs ? Non, je ne l'ai pas récupéré, je l'ai vu. Alors, donc, tu es vraiment absolument sûr que ce n'est pas toi qui les a égarés ou mis à un autre endroit ? Non, mais je te pose la question, je ne te prends pas pour un imbécile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Même un adulte, on lui vole 50 francs ici. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne va pas fouiller les gens. C'est interdit de fouiller. Non, c'est interdit. Non, les collèges, ils nous fouillent. C'est interdit. Parce qu'il y a des vols, il y a tout le temps des vols. Tous les gens, il y a des vols et ils nous fouillent. C'est interdit. C'est interdit. Au moins, il fait même dans nos cartables pour prendre notre cartable. Normalement, on peut vous dire est-ce que je peux regarder dans ton cartable ? Non, non. Je veux bien faire ça. De ne pas l'autorisation. Est-ce que je peux regarder dans ton cartable ? Il fait dans notre cartable. C'est interdit. Moi, par exemple, je peux demander à tous les élèves... Ils mettent de la coque dedans et après, ils nous disent on a trouvé ça. Christopher, là, tu n'es pas sérieux, là. Moi, je peux regarder dans les cartables. Demandez, Christopher, est-ce que je peux regarder dans ton cartable ? Etc. En bref, ouvre-le-moi, je regarde. Je peux regarder dans ton cartable ? Bien sûr. Je peux regarder dans ton cartable ? Allons-y. Non, mais je ne fouille pas. Tu me montres. Dans mon costume. Tu me montres dans tes poches. Voilà. Christian, je regarde. Parce que la trousse, ça peut être dans la trousse. Qui est-ce qui peut m'aider à faire ça ? Céline et Veil, si vous voulez bien. Je peux regarder dans les sacs des autres. Non, ça ira. Non, rajoute pas ça, Christopher. Montre-moi les poches. Bon, là, il n'y a rien. Oui, oui, c'est bon, Christopher. Je... J'ai vu. C'est moi-même qui fouille. Non, non, non. Ce n'est pas ton travail. Il n'est pas question que tu sois jugé par tir. Mais Joël, ouvre ton sac. Tu veux partir ? Moi, dis bien... Quoi, ouvre ton sac ? Tu vas être pour une voleuse ou quoi ? Non, non, Christian, ce n'est pas à toi de le faire. Ça, c'est un adulte de le faire. C'est vous qui me perdent 50 francs ? Tu ne peux pas être jugé par tir. Tu ne peux pas tout faire justice à toi-même. Tu le laisses aussi. Mais attends, Christian, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu veux qu'on fasse quoi ? On ne va pas passer les gens en réunis ? Tu sais quoi ? Bon, vous savez quoi ? Vous me rendez à partir du film, je dis, mais c'est quoi ? Ils ne sont pas là. Moi, je tape. Dis-le à tout le groupe. Je tape ? Voilà, je tape. Je tape. Non, non, tu tape pas, ça, ce n'est pas possible. Non, 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 tu tape pas, ça, c'est pas possible. Je suis pressé, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mal au cœur, je viens de rebâtrer la poitrine. Ça se trouve, j'ai une crise cardiaque. Là, c'est des gars d'où ? C'est des gars de nos gens. Attends-moi de moi. Hé, tout ce qu'il y a ! Tu veux que je me batte contre elle ? Regarde, je vais envers en... Non, non ! Qu'est-ce qu'il va te faire tranquille ? On a 100 fortunes, c'est plus de plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas voir, le bateau va descendre, tu vas voir. Le bateau, on a gavé, la zac. Ils vont tous descendre. On va voir ce qu'il est plus chaud. Christian. 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 Je t'ai proposé de retourner en classe. On va rigoler, qu'il rira le dernier. Bon, Christian. Christian menace d'un affrontement physique à l'extérieur du collège. Agresse physiquement un élève en l'étranglant avec son avant-bras puis en le frappant avec sa jambe. Recherche l'affrontement physique avec un enseignant. C'est moi. Tiens les propos suivants au cours d'un atelier. Peut-être que M. Lénégué est homosexuel. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité ? Je lui réponds, précise ta question. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Je lui réponds, ce n'est ni bien ni mal, c'est un choix. Donc ensuite, il dit, vous n'avez jamais vu de vagin. Et il est puceau, la vérité blesse, on dirait que le prof, il est blessé. Tu as été trop loin, beaucoup trop loin. Il y a eu des menaces proférées envers les adultes, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, inacceptable dans un cadre comme l'espace relais, dangereux pour les élèves, dangereux pour Christian lui-même. et donc, on a réfléchi, on a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre et on a décidé de ne pas reprendre Christian dans l'espace relais. Vous pensez toujours que ce n'est pas grave le comportement de votre fils ? Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous m'avez dit que ce n'était pas très grave, c'était l'âge. Vous voulez que Christian voie la psychiatre ? Moi, je n'ai pas voulu... Un psychologue ? Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer, c'est intéressant pour tout le monde, qu'est-ce qui vous gêne dans ce conseil ? Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas, j'ai refusé. J'ai refusé comme ça parce que je ne sais pas ce qu'ils vont suivre, Christian. Moi, je ne sais pas, j'ai refusé comme ça. D'accord. Par peur ? Par crainte ? Non, moi, je n'ai pas peur. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'ils vont suivre, Christian. Pourquoi ? Pourquoi ? Si, vous le saviez. Vous le saviez, pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Si, c'est par rapport à tous ces problèmes scolaires, aux difficultés qu'il a à suivre et à pouvoir suivre une scolarité normale, ces problèmes de violence également, ces problèmes par rapport au respect de la loi dans le cadre scolaire et à l'extérieur. Ça, ce sont des problèmes ? Vous ne pensez pas que ce sont des problèmes, ça ? Oui, je sais, mais je vous avais dit comme ça parce que je sais qu'à son âge, il peut faire des bêtises, mais peut-être quand il va voir, peut-être 18 ans, là, il sera un peu grave. Il ne peut pas faire ce qu'il fait. Vous faites un pari sur l'avenir. Vous pensez que malgré tout ça, 18 ans, c'est irréable ? Parce que je vois beaucoup d'enfants qui font ça après. Ils s'arrêtent. D'après moi. On a essayé de vous expliquer quand même ce qui se passait et non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Tous les enfants ne se comportent pas comme ça. Comment tu vivrais dans ton quartier si tu n'étais pas reconnu comme un dur, quelqu'un qu'on respecte ? Mal. Mal. Ça se traduirait par quoi ? Il y a des gens dans mon quartier, ils sont cambriolés. De leur appartement ? L'appartement de leurs parents ? Si eux, les enfants, ils ne sont pas des durs, les autres vont cambrioler l'appartement de leurs parents ? Ils ne vont pas avoir peur de lui. Ils sont disant, il ne va pas aller rechercher ce qu'ils ont cambriolé. Ils vont juste dire qu'il va porter place mais il ne saura pas c'est qui. Ou sinon, dehors, ils vont taper son petit frère, un truc comme ça. Et moi, je n'ai pas envie qu'on tape les petites soeurs dehors. Oui, oui. J'entends bien ce que tu dis, Christian. Je ne sais pas quoi te répondre. Je suis désolé. Ce que je déplore, c'est qu'ait été prononcée une mesure d'exclusion définitive, à chaud, sans concertation, sans que ça laisse le temps de réfléchir à la situation, de faire le point, d'aboutir peut-être à la même décision, mais avec le temps. Alors, je ne vous dis pas ces élèves-là, il est anormal que vous ayez été en échec avec ces élèves-là. Mais on est vraiment là, on voit bien le fond de la question. C'est qu'on n'avance pas par rapport à ces gens-là. Or, c'est eux qu'on a besoin de sortir des écoles et des classes. Qu'est-ce qu'on nous demande à nous, classe relais ? Qu'est-ce qu'on nous demande à nous ? Quelle est la commande de l'inspection académique ? On n'en vient plus trop savoir si c'est... Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils passent en conseil de discipline ? Est-ce qu'il faut qu'il devienne des élèves capables d'être dans une classe de 27 sans qu'il y ait trop de problèmes ? Tu vois ? Moi, je sais que c'est ça... Je suis vraiment en plein d'interrogations par rapport à ça. Je me dis, mais quelque part, à quoi on s'est... Je ne suis pas sûre que nous, l'équipe, on puisse tenir, même en tant qu'équipe, en tant que groupe-équipe. Individuellement, je n'en suis pas sûre du tout. Et en tant que groupe, je n'en suis pas sûre non plus. Et est-ce que... Je ne sais pas, moi, je ne sais rien. Je suis franchement démunie de... Je n'ai pas la réponse. Je trouve embêtant qu'on puisse se dire, bon, normalement, on a la capacité de... Mais comme on n'est pas sûr de ça, et qu'en tant qu'adulte, on ne tient pas forcément la route, à ce moment-là, ben non, on ne va pas reprendre ou alors on va régler la question de telle ou telle façon. Ça, c'est une question de fond. Il n'y a rien qui arrive et qui dit, ben voilà, le constat, il est qu'effectivement, on n'a pas la capacité de... Et voilà ce qu'on va faire pour essayer de modifier. Ça, je ne le sens pas. Ça fait longtemps. Je vous prie de m'excuser, mais je vais déjà me faire crier parce que je suis en retard. Je vais aller voir ce qui se passe sur le plan national dans le cadre de la prévention de la violence. Peut-être que je pourrais vous expliquer quelque chose. À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vas-y ! T'es le mieux ? On n'a plus que six, cinq mois à vivre ensemble alors. Enfin, à faire... On commence à se dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Merci.